Bonsoir, nous sommes mercredi 16 novembre et le numéro 365 de la Tribune des travailleurs vient de paraître. Un numéro qui, en une, livre une information, une information importante que l'on retrouvera dans très peu d'organes de presse et nous attirons votre attention sur cette information. Cette information, la voici. Macron veut faire voter 377 milliards d'euros pour la guerre. 377 milliards d'euros, c'est le chiffre qui est donné par le ministère des Finances pour la prochaine loi de programmation militaire sur les cinq prochaines années. En très nette augmentation comparée à la dernière loi de programmation militaire qui était déjà en augmentation par rapport à la précédente. Et il faut ajouter cette précision qui est publiée en une de la Tribune des travailleurs. 377 milliards, c'est la proposition du ministère des Finances, mais le ministère des Armées, lui, demande 410 milliards d'euros pour le budget militaire, pour la guerre. Pour la guerre à l'est de l'Europe, bien sûr, dans laquelle la France et l'OTAN sont engagés. Il y a des milliers de soldats français qui stationnent en Roumanie et en Estonie. Pour la guerre dans le monde entier, rappelons que des milliers de soldats français stationnent dans plusieurs nations africaines, au mépris de la souveraineté nationale de ces pays et pour protéger les intérêts des multinationales françaises qui exploitent les richesses des peuples africains. Macron veut faire voter 377 milliards d'euros pour la guerre. Cette information est détaillée en page 4 de la Tribune des travailleurs qui cite abondamment la fameuse revue nationale stratégique que le 9 novembre, le président Macron a présentée dans la ville de Toulon, expliquant ouvertement qu'il s'agit de préparer la guerre contre la Russie, elle est déjà en cours, la guerre contre la Chine, qu'il s'agit donc d'augmenter toutes les capacités militaires, y compris la dissuasion nucléaire, qu'il s'agit de passer à l'économie de guerre, de promouvoir durablement l'esprit de défense dans la société et l'État. C'est toute la propagande militariste qui vise à préparer la société à une économie de guerre permanente qui vise en particulier à organiser le bourrage de crâne dans la jeunesse, privée du droit à un vrai travail, à un vrai salaire, mais invitée en permanence à s'engager dans l'armée. En rapport avec cela, l'ouverture du journal cette semaine attire l'attention des travailleurs, des militants, des jeunes sur le fait qu'au moment où cette proposition est faite d'une augmentation sans précédent du budget de guerre, les travailleurs sont durement frappés par la flambée des prix et par l'inflation. Les travailleurs témoignent d'ailleurs dans la tribune des travailleurs l'augmentation des prix, 11,8% c'est le chiffre officiel de l'inflation sur les produits alimentaires au mois d'octobre, des prix qui ne cessent d'augmenter et qui frappent durement le budget de millions de familles ouvrières. C'est l'augmentation du tarif du carburant avec la fin de la ristourne gouvernementale sur le prix du litre d'essence, c'est l'augmentation des charges locatives pour des centaines de milliers, pour des millions de familles ouvrières qui vivent dans les cités HLM et qui découvrent des augmentations faramineuses des charges locatives dans des cités HLM qui par ailleurs se dégradent depuis des années. Et en même temps, profit record pour les patrons, les profits pour l'année 2022 seront à l'image de ce qu'ils ont été en 2021, la tribune des travailleurs cite chiffres à l'appui les bénéfices gigantesques réalisés notamment par les entreprises du Cap 40, c'est-à-dire les principales entreprises capitalistes en France. Alors, le problème est simple, d'un côté des millions de travailleurs, de jeunes, notamment ces étudiants qui sont de plus en plus nombreux à dépendre de l'aide alimentaire, des distributions d'aide alimentaire dans les universités, des retraités qui ne peuvent plus subvenir à leurs besoins. De l'autre côté, des profits records affichés par les capitalistes et un budget militaire, un budget de guerre en augmentation faramineuse avec, il faut bien le dire, avec le fait que le gouvernement Macron peut, sur ce terrain-là, comme sur d'autres, s'appuyer sur un vaste consensus à l'Assemblée nationale entre les différents groupes politiques et en particulier ceux qui, d'une façon ou d'une autre, agissent et prétendent parler au nom des travailleurs. Les groupes du Parti socialiste, du Parti communiste français, de la France insoumise, nous les citons dans le journal. Des groupes qui considèrent qu'il est normal d'augmenter dans ses proportions un budget dont il est évident qu'il s'inscrit dans la marche à une nouvelle guerre mondiale organisée par les Biden, Poutine et l'OTAN. Alors, cette information qui est donnée sur l'augmentation du budget militaire amène le Parti ouvrier indépendant démocratique à se prononcer pour des mesures d'urgence et en particulier le fait que, pour faire face à la situation dramatique de millions de familles ouvrières, il faut prendre l'argent là où il est. Prendre l'argent là où il est pour augmenter les salaires, les pensions et les minima sociaux. Prendre l'argent où il est pour bloquer les prix, pour bloquer les charges, bloquer les loyers. Prendre l'argent où il est pour embaucher par dizaines de milliers dans les services publics de façon à garantir un vrai travail et un vrai salaire à des centaines de milliers qui en sont privés aujourd'hui, à garantir un avenir pour la jeunesse et à permettre à chacun de pouvoir manger à sa faim, se chauffer, se loger. Cela pose évidemment le problème d'un gouvernement de rupture avec la politique telle qu'elle est menée depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui conduit à cette situation catastrophique. Un gouvernement des travailleurs qui prendra ses mesures n'hésitant pas à prendre l'argent là où il est, dans les poches des actionnaires et dans le budget militaire. L'éditorial cette semaine aborde le sujet sous un autre angle. Il y a en ce moment un sommet du G20, les 19 pays les plus puissants du monde et l'Union Européenne. Un sommet du G20 où M. Biden et M. Macron font des pieds et des mains pour trouver un accord avec le gouvernement chinois pour condamner la Russie. Au même moment, à l'organisation des Nations Unies, il y a un accord entre les États-Unis, la Chine et la Russie pour préparer une intervention militaire contre le peuple haïtien qui en a subi plusieurs depuis cent ans. On voit bien que les indignations et les grands discours sur les droits de l'homme des dirigeants du gouvernement français ou américain sont peu de choses quand il s'agit de la défense de leurs intérêts et des intérêts de la classe capitaliste. Quand il s'agit d'assurer les profits gigantesques de leurs multinationales, ils sont prêts les uns et les autres à s'entendre, qui avec la Chine, qui avec la Russie. Et c'est pourquoi l'éditorial rappelle que que ce soit le G20 ou l'organisation des Nations Unies, dont on entend ces derniers jours beaucoup de voix à gauche s'en réclamer comme un garant de paix et de justice, qu'il s'agisse du G20 ou de l'Organisation des Nations Unies, rappelle l'éditorial. Il y a plus de cent ans, un certain Lénine parlait à propos de la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU, d'une caverne de brigands. Oui, aujourd'hui, les travailleurs n'ont rien à attendre d'aucune des cavernes, d'aucun des brigands, qu'il s'agisse du G20 ou de l'ONU. Ils ne peuvent compter que sur leurs propres forces pour mobiliser par centaines de millions la seule force sociale qui peut mettre un terme à cette marche à la guerre, à cette marche à la guerre à l'extrême et à l'intérieur contre les travailleurs. C'est le sens de l'initiative qui a été prise il y a maintenant quinze jours par le Parti ouvrier indépendant démocratique, à la sortie de la Conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, qui s'est réuni les 29 et 30 octobre en région parisienne. Cette Conférence mondiale a lancé un appel pour que, dans le monde entier, dans le plus grand nombre de pays, dans le plus grand nombre de villes pour ce qui concerne la France, s'expriment publiquement les forces du mouvement ouvrier opposées à la guerre, les forces du mouvement ouvrier qui se prononcent pour le cesser le feu immédiat et sans condition, pour le retrait des troupes plus d'Ukraine et pour le retrait des troupes de l'OTAN et des forces de l'OTAN de l'Est de l'Europe, pour que les milliards déversés dans les budgets de guerre servent aux hôpitaux, aux écoles, aux services publics, aux salaires, pour qu'aucun soutien ne soit apporté au gouvernement fauteur de guerre, à commencer par le gouvernement Macron. L'initiative de la Conférence mondiale a été relayée par le Parti ouvrier indépendant démocratique, qui s'est adressée au plan national comme au plan départemental et local, à toutes les organisations qui prétendent et affirment agir au nom des travailleurs pour leur proposer que les 9, 10 et 11 décembre, sous toutes les formes dans le plus grand nombre de localités, les voix du mouvement ouvrier opposé à la guerre puissent se faire entendre, que ces mots d'ordre puissent s'incarner dans des rassemblements, des manifestations, des réunions publiques, des initiatives de toutes sortes, dans l'unité la plus large possible, avec des organisations, des militants de toute tendance qui se reconnaissent dans ce combat indispensable pour la paix. Combat qui, pour le Parti ouvrier indépendant démocratique, est évidemment intimement relié au combat contre la politique du gouvernement au service de la classe capitaliste, intimement relié au combat pour la confiscation des milliards engrangés par les actionnaires et par les patrons du CAC 40, pour en finir avec la politique du gouvernement Macron. Et nous attirons l'attention, les camarades cette semaine, sur la double page centrale qui est publiée dans le journal, qui met en rapport l'activité des camarades de la fédération des jeunes révolutionnaires engagés dans un appel, pas en autre nom, où des centaines de jeunes se sont associés, certains membres de syndicats étudiants, d'organisations politiques de jeunes, pour dire à monsieur Macron, la guerre que vous préparez, vous ne pouvez pas la mener au nom de la jeunesse de France qui réclame que les milliards de la guerre soient attribués aux universités, aux lycées, aux lycées professionnels, aux restaurants universitaires, aux cités universitaires, etc. Et une page de dossier sur la question des lycées professionnels. Il y a cette semaine plusieurs mobilisations des enseignants de lycées professionnels, leurs organisations syndicales, contre la contre-réforme que le gouvernement Macron prétend imposer, démantelant les lycées professionnels et en réalité les livrant directement au patronat. Non, la jeunesse ne deviendra pas de la chair à patron, c'est le titre du dossier publié cette semaine dans la tribune des travailleurs, un dossier qui intéressera bien entendu tous les enseignants en lycée professionnel et plus généralement tous les enseignants et tous les travailleurs attachés à l'école publique. D'ailleurs, un enseignant de lycée professionnel témoigne cette semaine dans le journal du combat pour chercher à réaliser les moyens de l'unité des enseignants avec leurs organisations pour dépasser l'obstacle des journées d'action saute-mouton et pour imposer la volonté commune de tous les enseignants de lycées professionnels et au-delà de retraite de cette contre-réforme. Mais également, nous traitons le sujet sous l'angle de l'intérêt et l'avenir de la jeunesse ouvrière qui, avec cette contre-réforme, serait privée du droit à apprendre un métier, à obtenir des qualifications, un diplôme reconnu dans les conventions collectives dans le cadre de l'enseignement professionnel public. Il y a bien entendu de nombreux autres sujets qui sont traités cette semaine dans la tribune des travailleurs, d'actualité nationale et internationale, en particulier, bien entendu, ce scandale des tergiversations du gouvernement français pour l'accueil de 234 réfugiés sur le bateau Océan Viking, dont il a été décidé que les deux tiers d'entre eux à peine accueillis en France seront expulsés par le gouvernement. Il y a bien entendu les correspondances luttes de classe et notamment la grève massive à la RATP, 90 à 95 % des conducteurs de métro en grève. Nos correspondants donnent la parole à des agents de la RATP qui étaient en grève le 10 novembre et puis de nombreuses autres correspondances luttes de classe. Il y a bien entendu l'actualité internationale qui est à la fois marquée par la guerre et ce chiffre stupéfiant de plus de 100 milliards de dollars investis, comme ils le disent, par le gouvernement américain et ses alliés de l'OTAN et au-delà pour alimenter la guerre en Ukraine, mais aussi les coups contre les travailleurs qui sont portés tant par le régime oligarque mafieux ukrainien que par le régime oligarque mafieux russe de Poutine, puisque quasiment au même moment, au Parlement ukrainien, on détruit la sécurité sociale et au Parlement russe, on dépose un projet de loi pour rétablir le travail des enfants dès 14 ans. Des deux côtés de la ligne de front, ces régimes corrompus et mafieux s'en prennent aux droits des travailleurs en profitant de la guerre. Il y a bien entendu la grève générale en Belgique le 9 novembre. Vous lirez avec intérêt un reportage de nos camarades belges du comité Unité qui sont allés sur les piquets de grève discuter avec les grévistes qui étaient à l'appel de toutes les organisations syndicales en grève le 9 novembre pour l'augmentation des salaires, pour le blocage des prix et puis un hommage à Colia Lafayette Clark, militante noire américaine, pionnière du mouvement des droits civils, associée depuis de longues années à nos initiatives internationales qui vient de disparaître et nous lui rendons hommage. Enfin, il y a un appel dans ce journal, un appel à rejoindre le comité international de défense des femmes afghanes. Le 29 octobre, avant la conférence mondiale contre la guerre et l'exploitation pour l'international ouvrière, s'est réunie en présence de travailleuses, de militantes ouvrières de toute tendance de 19 pays, une conférence internationale de femmes travailleuses, une conférence qui a discuté des combats particuliers pour les droits démocratiques et sociaux des femmes travailleuses, qui a lancé un appel à ce que le 8 mars prochain dans le monde entier soit prise des initiatives pour la lutte des femmes contre la guerre, pour leurs droits démocratiques et pour leurs droits ouvriers. Cette conférence internationale de femmes travailleuses a été saisie d'un appel du mouvement spontané des femmes afghanes, ce mouvement de femmes qui organise à Kaboul depuis la prise du pouvoir par les talibans sous l'égide de l'impérialisme américain en août 2021, qui organise les manifestations de femmes, de jeunes filles et d'écolières pour le droit des femmes et des jeunes filles de retourner à l'école, de retourner au travail, d'où le régime moyenâgeux des talibans sponsorisés par les États-Unis les ont expulsés. Ce mouvement spontané des femmes afghanes s'est adressé à la conférence internationale des femmes travailleuses en appelant à l'aide pour que se constitue un comité international de défense des droits des femmes afghanes pour la libération de toutes ces militantes qui sont emprisonnées dans les geôles du régime des talibans parce qu'elles ont osé organiser les manifestations pour le droit des jeunes filles à l'instruction, pour le droit des femmes au travail et c'est tout naturellement que la conférence internationale des femmes travailleuses a constitué un comité international de défense des femmes afghanes. D'ores et déjà des dizaines et des centaines de femmes et d'hommes à travers le monde militants, élus, syndicalistes, écrivains, militants des droits de l'homme adhèrent à ce comité international de défense des femmes afghanes et vous lirez dans la tribune des travailleurs les dernières informations envoyées par ce mouvement spontané des femmes afghanes et en particulier l'exigence de la libération d'une militante qui, organisant les manifestations, a été jetée en prison. C'est donc un numéro de la tribune des travailleurs qui, sous toutes les formes, appelle à s'organiser, appelle à se regrouper, à se regrouper pour combattre la marche à la guerre, pour rassembler les forces du mouvement ouvrier qui ne cèdent pas devant l'Union sacrée pour la guerre derrière l'OTAN et derrière Macron. Un appel à se regrouper pour la défense des femmes afghanes, pour l'aide aux travailleurs à défendre et formuler leurs revendications dans la lutte de classe, qu'il s'agisse des salaires, des lycées professionnels. Un numéro qui, évidemment, appelle à renforcer le parti ouvrier indépendant démocratique dont les travailleurs en France ont besoin pour ouvrir une perspective autre que celle qui est proposée par tous ceux qui acceptent la politique du gouvernement Macron au service de la classe capitaliste. Ce numéro, nous allons le vendre et nous allons poursuivre notre campagne d'abonnement pour que ce journal puisse être utile à de plus larges couches de travailleurs, de militants, de jeunes. À la semaine prochaine avec un nouveau numéro de la tribune des travailleurs. – Sous-titrage Société Radio-Canada –